Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous parler d'un nouveau projet que j'aimerais mettre en place, qui est vraiment un challenge pour moi. Mais j'aimerais bien avoir votre avis, si vous pouvez me mettre un petit mot, ce que vous en pensez, si vous, vous serez intéressé ou pas. Franchement, ça m'aiderait à savoir si je dois continuer dans ce sens ou pas, parce que mon intention, c'est vraiment de vous proposer des séminaires qui vous aident vraiment vers une transformation concrète. Les gens qui me connaissent savent que j'aime quand il y a du résultat. Je me suis investie dans mes ateliers collectifs pour amener les gens justement à transformer leur vie et à avoir un résultat. Et ce programme-là n'est pas des moindres, puisque j'ai vraiment le projet de mener un séminaire sur le fait de m'insir naturellement dans le respect de votre corps. Effectivement, j'ai déjà un atelier collectif similaire que j'ai déjà proposé, qui est se réconcilier avec son corps. J'avoue que cet atelier, un petit peu timidement, je propose quelque chose qui a vraiment du sens pour moi et qui parle pour moi, qui est celui de comment m'insir naturellement, sans effort, sans stress, dans le respect et l'écoute de son corps, mais surtout quand on fait confiance en son corps et qu'on rentre en collaboration totale avec son corps, dans lequel on lui fait confiance dans sa fonction propre, qui est celui de réguler notre poids et de nous permettre de revenir à notre poids d'équilibre. Et en fait, je l'ai déjà proposé l'année dernière, ça a super bien fonctionné. J'ai même une personne qui m'avait dit qu'elle avait déjà suivi pas mal de séminaires dans ce sens et qu'elle a trouvé vraiment mon approche très pertinent. Donc cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé le même atelier sur deux modules, donc sur deux samedis intercalés d'une semaine. Et en fait, c'est assez impressionnant parce qu'à l'instant où j'ai déjà proposé cet atelier, j'ai pas mal de participants des autres ateliers que j'ai faits qui m'ont dit « Armelle, ce serait vraiment bien d'avoir un accompagnement un peu plus long. » Parce qu'effectivement, il y a déjà des résultats, mais on aimerait aller un petit peu plus loin. Et je me suis dit « Waouh, super ! » S'il y a une demande, moi j'aimerais bien y répondre. Mais c'est un challenge pour moi du coup et à la fois ça m'anime. Mais voilà, je pense qu'il est temps aussi pour moi en tant que thérapeute de faire vraiment ce que j'aime faire. Et ce que j'aime faire, c'est d'avoir un accompagnement réel, d'être vraiment au plus près des gens et pour leur amener à un résultat réel, un accompagnement. Voilà, un petit peu plus loin à long terme. Parce qu'en réalité, c'est ce que j'aime dans les séances individuelles. Et je me suis dit « Comment je peux retranscrire toute la qualité d'une séance individuelle dans un atelier collectif ? » Donc voilà ce que je propose. C'est de faire de cet atelier que je vais changer de nom. C'est-à-dire, au lieu que cet atelier se nomme « Se réconcilier avec son corps », je vais le nommer « Une façon naturelle de maigrir, de mincir ou maigrir dans le respect de son corps. » Et l'idée, c'est justement de, comme je vous ai dit tout à l'heure, « Comment mincir naturellement dans l'écoute et dans la confiance totale que votre corps se charge de tout ? » Et en fait, cet accompagnement, qui va durer certainement deux mois, voire plus, peut-être deux ou trois mois, je ne sais pas encore, je suis en train de mettre les choses en place, mais l'idée, c'est d'abord, dans un tout premier temps, dans un premier module, d'aller voir quelles sont les causes de votre surpoids. Parce que tout est là, en fait. Pour moi, le surpoids, c'est une blessure émotionnelle d'enfance qui n'a pas été gérée. Et le surpoids est une stratégie que votre corps trouve pour y pallier. Donc, la question, c'est d'aller voir la racine de ce pourquoi le surpoids est là et de déprogrammer le mécanisme qui vous enferme dedans, qui fait que, quel que soit le régime que vous allez faire, vous allez revenir vers des envies compulsives ou un comportement alimentaire complètement déréglé. Donc, la question, avant tout, c'est de rétablir l'équilibre. Donc, d'aller comprendre pourquoi, le ce pourquoi, vous avez besoin de manger en excès. Et donc, on va aller voir si ça vient des héritages familiaux, si ça peut venir aussi des blessures émotionnelles non réglées, est-ce que ça peut aussi venir d'un pacte de fidélité par rapport à votre mère ou de soutien par rapport à votre père ? Est-ce qu'il y a eu des blessures physiques durant votre enfance qui fait qu'il y a un rejet du corps ? Est-ce que c'est une façon de se protéger ? Est-ce que c'est une façon de prendre sa place ? Peu importe. Donc, l'idée, c'est d'aller voir dans votre inconscient, de déprogrammer ça. Et vous auriez aussi un autre module sur comment, moi, je dis ça, déstocker vos émotions de vos mémoires cellulaires. Parce que tant que vos émotions sont là, vous les revivez en boucle. Même si vous avez la compréhension d'où ça vient. Tant que la déprogrammation n'est pas là, l'émotion demande justement à ce que cette déprogrammation, cette rencontre puisse se faire. Donc, déstocker, ça veut dire que vous donnez les clés à la fois d'apaiser vos émotions, mais aussi de les traiter à la racine. Donc, pour ça, je pense que je vais vous introduire dans tout ce programme-là, une formation en ligne que j'ai mis dessus, qui vont vous aider aussi. Donc, ça, c'est un fait. Donc, il y a tout un travail émotionnel. Il y aura de la méditation pour que vous puissiez accueillir vos émotions. Il y aura tout un travail sur votre mindset pour changer votre état d'esprit, changer votre façon de voir les choses. Il s'agit ici de changer de stratégie. C'est-à-dire qu'au lieu que vous puissiez trouver l'alimentation comme une façon de compenser à ce qui est là, comment changer de stratégie ? Donc, il y a une mise en action, forcément. Donc, vous serez accompagnés pour ça. Enfin, c'est du moins ce que j'ai vraiment l'intention de faire. Et puis, on va rentrer dans un troisième volet qui allait explorer votre comportement alimentaire actuel, de voir les défaillances qui fait que, d'une certaine manière, vous allez alimenter cette envie compulsive d'aller vous faire plaisir à nouveau. Voilà. Et je pense qu'après, l'idée est de rectifier tout ça, faire la différence entre la faim qui est le besoin de votre corps avec la faim émotionnelle, qui est totalement différente. Donc, vous donnez surtout les outils pour savoir comment faire. Rééduquer. Il y a une rééducation, je pense, au niveau du comportement alimentaire pour que vous puissiez vous sentir en paix, de vous faire plaisir et de manger ce que vous voulez et de retrouver vraiment l'idée. C'est comment je rentre vraiment en collaboration avec mon corps plutôt que d'être dans cette maltraitance par rapport à mon corps et où quelque part, on le somme, on le prive de nourriture, on est dans l'excès de nourriture. Donc, comment faire pour retrouver cet équilibre ? Donc, ça, c'est vraiment le projet que j'aimerais faire et mettre en place. En plus, ce que j'aimerais dans ce gros projet, c'est aussi de travailler en collaboration avec une coach, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est perfectionniste et qui, de façon à ce que, durant ce cursus-là, vous puissiez vous réconcilier avec votre corps. Je pense qu'il y aura aussi des conseils concernant le détox, comment amener le corps à favoriser l'élimination au niveau du corps. Donc, tout ça, on va en parler durant les modules. Donc, voilà. Donc, la question, c'est déjà, est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous serez intéressé à un tel projet ? De partir à un accompagnement sur peut-être deux mois, peut-être voir plus. Il faut que je vois encore. Rien n'est sûr. Donc, je serais vraiment ravie d'avoir votre avis sur le sujet. Et... Merci. Merci. Merci.